Bon matin, c'est Chantal Roberge-Dupuis. Je suis à la capitale de Québec, dans mon loft d'enregistrement et le lieu aussi où je vis, que je loft. Je voulais parler ce matin, bon, comme j'explique, je ne veux pas à chaque fois donner l'explication de mes fonctions et de mon curriculum vitae. Je suis infirmière et je travaille à la prévention de crise, ce qu'on appelle, entre autres, mais je fais beaucoup d'autres choses. Je fais des vidéos d'enseignement familial, je fais des vidéos aussi d'enseignement en éducation, en garderie. Je fais des vidéos aussi, tout simplement, j'appelle ça du blabla pour savoir écouter, savoir parler, savoir se concentrer. Tu choisis le professeur que tu veux. Si tu n'aimes pas, tu fermes la vidéo, tu quittes la vidéo, tout simplement. Donc, je voulais souligner ce matin parce qu'il faut penser à nos soldats, les soldats canadiens qui partent en mission comme missionnaires. Parce qu'un soldat, c'est un missionnaire. Partir à l'étranger, que ce soit comme médecin, missionnaire dans l'armée canadienne, ou que ce soit un spécialiste en communication dans l'armée canadienne. À la base, le soldat, c'est un missionnaire. Le soldat qui fait le choix de partir, puis d'aller aider, c'est tous des missionnaires. Donc, on dit « God bless you », que Dieu te protège. Et puis, je voulais souligner aussi pour les soldats canadiens, bien, bon retour du congé de Noël, OK? Puis aussi, c'était une des raisons pourquoi je fais des vidéos, c'est pour les soldats canadiens, ou d'autres soldats, où on dit ceux qui sont postés à des fonctions, des bases, où est-ce qu'ils sont isolés des humains par non-choix à cause du travail, ou par choix à cause d'autres raisons, ou de non-choix, ou par choix, mais qui sont isolés à une tour, d'une tour, on dit, une tour, excusez, parce que là, je viens juste de me lever, hein, fait que j'ai dit si je vais rapidement un coucou pour Noël, pour les soldats canadiens et des autres pays aussi, OK? Les soldats de tous les pays, on dit des missionnaires. Donc, les missionnaires qui sont engagés par leur pays en tant que militaires, sont militaires, this is a message to militaires, to have a good time for the free Christmas time, if you can, to do it, I make some videos for helping you to have a good time to listen and to looking, OK? Donc, tout à la fois, je voulais parler de la solidarité, la solidarité qu'on peut prendre comme, on dit, je veux faire quelque chose, le don de soi pour les missionnaires militaires, OK? Donc, personne pourrait dire, c'est des petites fautes, OK? Je m'excuse. On pourrait dire, pour les soldats militaires missionnaires, il y a des gens qui pourraient donner du temps qu'on appelle de solidarité, dire, je fais quelque chose, un mouvement solidaire pour, ça peut être des vidéos, justement pour les divertir, OK? Ou ça peut être, dire, porter le sac à dos quelques heures, puis faire, être missionnaire au sol, OK? Mais tout en disant à la fois que je fais, comment dire, la solidarité pour les missionnaires militaires de tous les pays, OK? Donc, tu peux t'identifier avec, il y a un dos en rouge, je crois, pour cette identification-là. Ce qu'il ne faut pas faire, à l'inverse, ce qu'il ne faut pas faire, OK? C'est qu'il ne faut pas nuire, il ne faut pas nuire aux missionnaires militaires, hein? Il faut, ça peut être, on dit, mettre de l'huile sur le feu, l'expression, hein? Mettre de l'huile sur le feu du missionnaire militaire, le faire en groupe, puis le faire même expressément sur des personnes cibles, identifiées et très graves, OK? Plus graves, en plus, quand c'est le but de la mission. On ne veut pas développer ce qu'on appelle le syndrome du... Tu ne veux pas me tromper, du caporal... C'était quoi son nom? Caporal Lorti. Le syndrome du caporal Lorti, OK, peut avoir été allumé par des... Ça fait partie de la liste, OK? Peut avoir été allumé par des groupes de... On dit de méchanceté, il y a quelqu'un, là, il y a un... Il y a une Barbie, là, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un leader, ça. C'est des groupes qui sont organisés, OK? Ils se connaissent, puis ils communiquent, puis ils sont même... Il y a un leader à ces groupes-là de méchanceté, de dérapage, de décraquer, OK? De craquer l'humain. Ils peuvent dire... On ne pensait pas que ça irait jusqu'à... C'est une hypothèse, hein, qu'un caporal Lorti aurait détraqué à ce point-là, après coup, tu sais. C'est très souvent des filles. Très, très souvent, hein. Fait que... J'en ai croisé des groupes, là. Je peux dire qu'il y a la danse des canardes à la gare de... De Québec, il y en a un groupe, là. La danse des canardes, puis c'est sûr qu'il y a un chef à la danse des canardes, OK? On dit jeter de l'huile continuellement pour allumer un feu. Tu peux sortir les films, hein. Tu peux sortir les films, puis rapidement aller dire... C'est comme ça qu'on allume le syndrome du caporal Lorti, OK? Ces canardes-là, c'est des filles de Saint-Sauveur-des-Monts. Je les connais. Viens voir. Salut!